Bonjour, je vais vous montrer comment créer et afficher un formulaire de capture d'email ou d'opt-in, c'est selon comment vous préférez l'appeler et venir l'afficher ici en barre latérale pour pouvoir ajouter, que les gens puissent s'inscrire à votre newsletter DailyPress Je pars du principe que vous avez déjà installé, activé et paramétré DailyPress sur votre WordPress et donc nous allons nous rendre dans l'onglet DailyPress et formulaire d'opt-in donc là on arrive sur la page qui liste les différents formulaires qui ont déjà été créés sur votre site et logiquement si vous venez simplement d'installer l'extension, vous n'avez aucun formulaire d'opt-in donc il vous suffit de cliquer sur ajouter un formulaire d'opt-in ensuite vous indiquez le nom de votre formulaire donc moi je ne vais pas me compliquer d'avis, je vais mettre mon formulaire et vous choisissez ce que vous voulez, donc c'est obligatoire et ensuite, autre chose obligatoire, il faut choisir une liste donc là vous voyez que moi j'en ai deux, on va prendre celle où il y a des abonnés donc actif sur le site, ça c'est si vous voulez le désactiver, vous cliquez ici bon, nous on va le laisser actif et donc en version gratuite de DailyPress, vous avez deux possibilités de formulaire soit un formulaire que vous affichez à l'aide d'un shortcode donc dans une page, dans vos articles, j'en passe et des meilleurs et sinon le widget qui s'affiche en colonne latérale donc moi je vais vous montrer celui-ci mais le principe de construction du formulaire d'opt-in est exactement le même donc on sélectionne et une fois qu'on a sélectionné, on clique sur personnalisation et donc là vous voyez que par défaut je vous ai proposé un formulaire avec une image, un titre, une phrase d'accroche le champ email et le bouton je m'abonne donc juste pour vous montrer, je vais enregistrer et je vais donc laisser ce formulaire brut comme il est et ensuite pour venir l'afficher ici il faut tout simplement paramétrer le widget pour cela on se rend dans apparence widget je vous vois une nouvelle page pour conserver celle-ci et donc vous allez chercher le widget DailyPress alors widget DailyPress je me suis passé à côté ah, il est ici, voilà donc comme pour n'importe quel widget vous faites un glisser-déposer voilà et là vous voyez qu'il vous demande de choisir votre formulaire d'opt-in donc là on n'en a qu'un seul donc le choix il est vite fait mais si vous en aviez plusieurs vous pourriez choisir parmi les différents formulaires d'opt-in surtout vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et maintenant on va les vérifier ici en renouvelant notre page voilà, on a bien notre formulaire qui s'affiche donc le formulaire par défaut si vous ne modifiez pas du tout voilà ce qui va s'afficher donc maintenant on va voir ici en modifiant le formulaire donc je clique ici pour modifier mon formulaire qu'on avait préalablement enregistré on clique à nouveau sur personnalisation et maintenant on va voir ensemble les différents éléments donc couleur de fond c'est d'arrière-plan plutôt ça c'est une mauvaise traduction donc c'est la couleur qu'on retrouve ici donc c'est pas compliqué vous voulez changer de couleur par exemple on va mettre du rouge à la place vous enregistrez et vous allez voir qu'automatiquement ça va passer en rouge voilà donc on modifie à nouveau personnalisation vous allez voir que vous pouvez régler quand même pas mal de choses de la même façon on peut régler la couleur du texte donc là pour l'instant c'est du blanc on pourra mettre d'autres couleurs le principe est toujours le même soit vous choisissez avec votre curseur soit vous saisissez la couleur la valeur hexagonale hexadécimale pardon hexagonale ou la valeur RGB ou alors vous pouvez choisir parmi les couleurs prédéfinies voilà donc moi je remets du blanc le principe est toujours le même alors simplement je vais pas valider pour vous montrer à chaque fois ici parce que sinon on va passer beaucoup de temps sur ce tutoriel et c'est pas le but du jeu donc on va passer en revue les différentes options donc la couleur du texte on a vu police d'écriture donc police système c'est tout simplement la police utilisée par votre thème que vous avez défini dans le thème mais vous avez la possibilité de choisir différentes polices police du site ou des polices voilà vous avez la liste en fait donc quoi je vais pas modifier ici ensuite vous avez la possibilité de modifier l'arrondi donc l'arrondi ça va être l'arrondi hop si on ajoute voilà ça va être l'arrondi du formulaire ici on va passer à 20 voilà bordure donc là pour l'instant la bordure est blanche si on la laisse blanche ça changera pas grand chose donc on va venir la mettre de couleur donc toujours le même principe allez hop on va mettre celle-ci on la laisse en solide et surtout donc on va lui mettre allez deux pixels ensuite vous avez la possibilité de cocher ou de décocher la case activer l'image donc si on la décoche il n'y a plus d'image je vais la cocher à nouveau ici vous avez un bouton pour changer l'image donc pour mettre votre image personnelle donc par exemple pour ceux qui proposent notamment un ebook à l'échange de l'inscription ils peuvent mettre l'image de leur ebook ici donc tout simplement en allant chercher dans leur bibliothèque donc moi je vais prendre n'importe quoi je ne vais pas prendre les images de personnages parce que c'est c'est voilà tiens je vais prendre celle-ci je sélectionne et voilà vous voyez que l'image s'affiche bien donc vous pouvez mettre y compris du png avec de la transparence ensuite vous avez la possibilité de régler l'image si elle est disponible sous différentes tailles bon là celle que j'ai choisie elle est disponible sous cette taille là donc on n'a pas le choix mais si l'image que vous, vous choisissez à plusieurs tailles c'est vous qui décidez et ensuite vous avez la possibilité d'agrandir ou non votre logo ensuite vous avez la possibilité de choisir l'orientation de l'image donc là pour l'instant elle est au-dessus du contenu elle pourrait être à gauche à droite ou en dessous a priori au-dessus du contenu c'est ce qui paraît le plus opportun ensuite vous avez la configuration du formulaire est-ce qu'on active des champs ou non bon il vaut mieux parce que si vous n'activez pas les champs là vous n'enregistrez personne à moins que vous préfériez orienter vos futurs abonnés vers une page bien spécifique où il y aurait un autre formulaire d'abonnement je sais que certains demandent à faire ce genre de choses moi personnellement je pense qu'on perd des abonnés comme cela mais pourquoi pas donc auquel cas vous indiqueriez ici la page de destination donc je vais recrocher activer les champs on va rester dans le simple donc vous voyez que par défaut vous avez le champ email vous avez la possibilité d'ajouter des champs nom et ou non plus prénom donc pour l'exemple je vais les ajouter tous les deux théoriquement en e-marketing on dit qu'il vaut mieux se contenter de l'adresse email parce que plus on en demande moins on a de personnes qui s'abonnent ici vous dans l'url de redirection ou de téléchargement donc comme je disais tout à l'heure vous pouvez rediriger vers une page d'atterrissage donc cette page elle peut vous servir tout à l'heure je vous ai parlé d'afficher un nouveau formulaire d'inscription mais elle peut servir aussi ça peut être une page de remerciement ça peut être une page de téléchargement pareil si vous proposez des e-books et bien c'est là où vous allez mettre l'url de téléchargement donc là moi je vais mettre un site internet pour simplifier les choses ensuite au niveau du design du formulaire vous avez la possibilité de modifier la taille des champs soit les mettre large donc auquel cas ils seront empilés pleine largeur ça ne fait pas très joli ou sur une ligne donc moi je trouve que large c'est pas mal ensuite la couleur d'arrière-plan du formulaire donc là par défaut c'est blanc bon ça va assez bien avec ma couleur mais vous pourriez vous pourriez changer votre couleur pareil pour le fond des champs et la couleur du champ en lui-même donc là je vous laisse voir par vous-même vous pouvez augmenter l'arrondi aussi voilà des champs et vous pouvez même ajouter une bordure bon je ne vais pas tout faire je pense que vous avez compris le principe donc on va passer au suivant je m'abonne donc volontairement je vais modifier pour vous montrer donc je vais mettre je m'inscris voilà ah il n'a pas pris hop apostrophe voilà je m'inscris couleur de l'arrière-plan donc là on va mettre on va retrouver notre bleu là hop voilà et couleur du texte on va laisser en blanc ensuite vous avez la possibilité d'augmenter voilà la marge donc ça c'est pour le bouton d'abonnement vous avez la possibilité de lui mettre un arrondi donc on va mettre 20 aussi hop allez on va le taper ça ira plus vite et vous avez la possibilité de lui mettre une bordure donc la bordure on va mettre du noir allez hop et on va augmenter la taille à 2 pixels voilà bon c'est pas très joli mais c'est juste pour vous montrer vous avez la possibilité enfin d'ajouter votre propre CSS personnalisé pour les personnes qui souhaitent toucher au code CSS et qui s'y connaissent un peu donc là je vais cliquer sur enregistrer et on va aller voir voir le rendu sur notre page donc vous voyez qu'on a bien notre logo qui a changé on a bien une bordure autour on a des arrondis on a nos différents champs et on a comment je vais dire notre bouton qui a bien changé de texte on a bien un arrondi avec une bordure qui n'est pas jolie je vous le concède mais qui a le mérite de vous montrer ce qu'on peut faire donc je vais retourner dans l'onglet de modification personnalisation parce qu'on n'a pas vu comment faire pour modifier le titre et la phrase d'accroche donc je vais vous le montrer tout de suite en fait c'est peut-être ce qui est le moins intuitif dans 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 cette application de construction de formulaire d'opt-in qui est pourtant lui-même très très intuitif sincèrement je 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 sais pas vous 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 verrez bien vous-même mais je trouve que à la limite il n'y aurait presque pas besoin de tutoriel pour apprendre à se servir de cette application pour construire des formulaires de capture d'emails donc le seul truc c'est voilà c'est ici au niveau du titre pour modifier c'est pas compliqué il suffit de mettre son curseur là où on veut modifier donc on va mettre par exemple abonnez-vous à ma newsletter et on va supprimer mon blog voilà abonnez-vous à ma newsletter afin de recevoir mes dernières actualités par exemple voilà on enregistre et on va venir voir la modification voilà abonnez-vous à ma newsletter et le la petite phrase accroche qui va bien voilà mais j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao 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 ciao